bonjour à tous bienvenue sur le 23e épisode du podcast pelote et repelote qui comme son nom l'indique à peu près est un podcast consacré au tricot voilà bienvenue bienvenue à tous à ceux qui arrivent ici par hasard ou par volonté à ceux qui reviennent merci d'être là j'espère que vous allez tous bien que vous portez du mieux que vous pouvez et puis je vous propose de commencer sans plus tarder car j'ai beaucoup de choses à vous dire et à vrai dire c'est la deuxième fois que je registre sachant que j'ai cinq ou six heures de montage après pour incruster mes photos donc on va essayer d'aller un petit peu vite voilà je suis désolée pour vous mais pour moi ça commence enfin ça fait trois ou quatre heures là que je viens de commencer il faut que je recommence tout donc voilà j'espère que j'arriverai quand même à penser à tout dire et puis peut-être que je serai un peu moins brouillon que tout à l'heure alors on va commencer par les projets terminés il y en a sept donc le tout premier enfin je vais les prendre dans l'ordre chronologique dans lequel je les ai finis donc la dernière fois je vous avais parlé du chevron tank top de susanne sommer que j'avais tricoté un peu hors saison puisque c'est du fil que j'avais reçu un mois et demi après l'avoir commandé en pleine canicule comme je l'ai reçu fin août et j'avais j'avais peur d'avoir le même genre de problème avec mon tricot l'année suivante à savoir le démarrer en pleine canicule et rabattre les mailles le jour où on perdait 15 degrés d'un coup et où le soleil ne se remonterait plus jamais donc pour éviter de porter mon petit mon petit débardeur dans deux ans je me suis dit qu'il fallait le tricoter cet automne et cet hiver j'avais même proposé de faire un petit cas hors saison il y a deux fofolles qui m'ont suivi dans l'aventure et qui ont d'ailleurs terminé à la date que j'avais fixé et pas moi moi j'ai fini plus tard donc la dernière fois il était quasiment terminé mais je sais plus exactement en tout cas j'ai dû redéfère le bas parce que je le trouvais trop court et le rabattage pas assez souple du coup j'ai fait un jenny surprising bind off que je trouve super sûr du point mousse et le le bas de de ce top est en point mousse alors pour le fil c'est du cotton drops loves you set qui est le plus fin que j'ai trouvé chez drops bon c'est du c'est du coton donc c'est moyennement agréable à tricoter mais très agréable à porter ça se dédouble un petit peu c'est pas très élastique mais ça a un beau drapé et puis on transpire pas là dedans je trouve que c'est très agréable sur la peau nue quand il fait chaud j'ai utilisé une pelote de bleu clair et une pelote une pelote et demi pardon de bleu foncé j'avais acheté deux pelotes de chaque sachant que ce sont des pelotes de 50 grammes je ne sais pas trop ce que je vais faire du bleu clair qui me reste je l'aime pas plus que ça mais il faisait un bon contrastant avec le bleu foncé peut-être qu'il fera un bout de babette quand je la reprendrai mais je dis ça à chaque fois et je la reprends jamais par rapport au patron il est payant et en anglais c'est comme l'autre patron de susanne sommer que j'avais déjà tricoter très agréable à suivre bien expliqué des finitions propres voilà donc plutôt une bonne chose j'ai tricoté la plus petite taille donc du xs est ce que j'ai autre chose à dire non pas spécialement il me reste deux couture à faire pour refermer un petit peu les côtés celle là par contre je les ferai je les ferai à l'été donc du coup j'ai pas de j'ai pas de photos portées pour l'instant puisque c'est pas très ce sont des photos un peu indécentes le deuxième projet terminé ce sont les mercury socks alors elle n'ont de mercurie que que la grille de dentelle puisque j'ai pas suivi du les instructions pour pour la chaussette seulement seulement la dentelle puisque ce sont des des chaussettes qui se tricotent en cuff down et moi je tricote que des chaussettes en toe up ma dentelle est à l'envers mais je trouve pas ça très grave je les avais déjà tricoté comme ça d'ailleurs la dentelle se fait sur six mailles donc il faut un multiple de six mailles du coup j'ai réduit mon nombre de mailles à 60 au lieu des 64 habituel et pour compenser je suis passé de mes deux 25 habituel à 2,5 mm je les ai tricoté en fils folk donc et la qualité laine à chaussettes de fils d'art coloris mandarine pas grand chose à dire et sont peut-être même encore un tout petit poil large j'aurais peut-être pu garder mes deux 25 après c'est pas mal je suis moyennement fan de la couleur elles sont un peu trop un peu trop orange et pas assez souvent mais bon c'est toujours difficile d'avoir les bonnes nuances dans ces gammes de couleurs par rapport aux cales elle rentrait encore dans le cal boîte à chaussettes qui courait jusqu'à la fin du mois de janvier donc c'est un cal initié par utilisatrice 42 et je l'ai aidé un petit peu à modérer les entrées enfin à valider les participations ce qui du coup me motivait moi aussi en fait énormément à continuer mes chaussettes et à en valider le plus possible pour pour l'année il y a aussi bliss wool qui a commencé qui a proposé pardon un cal semini de la chaussette avec pour chaque jour de la semaine un thème particulier ce qui nous force voilà à sortir un petit peu de notre zone de confort ou d'essayer des nouvelles techniques ou juste se faire plaisir avec plein de chaussettes différentes et donc moi je les rentre dans le thème du vendredi qui est le thème dentelle est ce que j'ai autre chose à dire non le troisième projet terminé ce sont des chaussettes aussi pour moi aussi qui sont en laine mon chip shop coloris quidditch je crois que c'est la physique donc avec des de la stéline a dedans c'était de la laine que je comptais utiliser pour faire quatre chaussettes deux paires une pour moi une pour mon homme donc il fallait que je fasse des que j'utilise de la laine contrastante pour les points de talons côte donc je pensais depuis très longtemps utiliser la file folk la file folk pardon mandarine donc des mercury socks et pour être sûr de pas en manger trop je voulais enfin il fallait que je tricote les mercuries avant de faire celle ci en vrai j'ai encore plein de restes donc j'aurais pu les faire dans n'importe quel ordre et l'assortiment mandarine et quidditch je suis moyennement fan aussi mais encore une fois parce que je suis moyennement fan de la couleur mandarine je les ai tricoté celle ci en 2 25 je les ai fait rentrer dans le cal boite à chaussettes 2017 in extremis je crois un jour avant la fin du mois de janvier et aussi dans le cal semain et de la chaussette sur le thème mercredi rayures puisque c'est un fil auto rayon alors en parlant justement de l'auto rayon je trouve que les couleurs sont pas assez sont pas assez contrastante je suis un petit peu déçu alors sur sur les photos ça ressort plus contrasté que qu'en vrai et mais du coup l'enchaînement bleu foncé bleu marine violet bleu foncé et pourpre ça on voit pas de grande différence entre entre ces trois couleurs là et du coup le ocre ressort par contre très très fort dessus et donc on dirait presque que c'est des chaussettes bleues avec une rayure jaune de temps en temps ça c'est ma petite déception bon enfin elles sont jolies quand même elles brillent et puis et puis elles sont marrantes et puis je les avais depuis très très longtemps atelier vendée pleine a dit que les siennes avaient énormément d'étain du coup je les ai lavé séparément au premier lavage pour voir un peu ce que ça donnait moi ça n'a pas bougé du coup j'en profite pour partager avec vous ma manière de laver mes chaussettes je les lave avec du liquide vaisselle bio la marque maison verte qui se trouve enfin je crois c'est la marque bio qu'on trouve dans tous les supermarchés ou presque donc je me fais une bassine d'eau très chaude à la limite de me brûler les mains donc de l'eau du robinet et voilà je les oublie jusqu'à ce que l'eau refroidisse ensuite je les essore un premier coup à la main en les pressant ensuite je les rince dans une bassine d'eau claire je les oublie pareil souvent à la même température chaude je les oublie jusqu'à ce que l'eau refroidisse et et ensuite je les essore enfin je les écrase à la main je les écrase ensuite dans une serviette et je les pose à sécher sur un fil je dis ça parce que chez mes parents à noël j'ai voulu emprunter enfin j'ai voulu laver mes chaussettes et j'ai vu que ma mère avait de la lessive spéciale laine et du coup j'ai pris ça parce que je me dis que c'était encore mieux que ce que j'utilisais d'habitude et j'ai mes chaussettes qui déteignent depuis depuis je les ai lavé avec ça c'est des chaussettes en fabel qui n'avaient jamais des teint des chaussettes jaunes et depuis je dois les laver soit avec des chaussettes d'autres chaussettes jaunes ça tombe bien journée ou séparément parce qu'elle dégorge légèrement depuis que je les ai lavé avec de la lessive spéciale laine donc voilà je partage mon astuce parce que malgré moi je pense que c'est une astuce et que il ya des mauvais produits qu'il ne faut pas pas vraiment utiliser même s'ils sont faits a priori pour voilà si si vous enfin je veux bien savoir comment vous vous lavez vos tricots et j'en reparlerai plus tard pour d'autres choses alors le quatrième projet terminé c'est le châle brillant de l'île au fil que j'avais déjà fait il ya quelques années mais que j'avais offert et j'avais envie d'en avoir un et surtout j'avais deux laines que je voyais très très bien avec ce patron donc ma laine principale c'est la bien aimé en mérino cachemire nylon c'est un fingering 400 m pour 100 grammes qui se dédouble un petit peu mais qui est très très doux et voilà et qui a de très beaux spécules c'est une base grise avec des spécules marron marron orange exactement de la même couleur que ma laine contrastante qui est de la marque les pelotes de lune qualité soc 425 m pour 100 grammes donc un peu plus fine voilà je l'ai déjà tricoté à de nombreuses reprises cette laine je l'aime toujours autant et avec ce patron enfin je m'en doutais qu'il y aurait pas beaucoup qu'il y aurait énormément de reste mais là il y en a plus de 50 plus de 50 grammes donc j'étais un peu un peu surprise et en même temps comme le métrage est assez généreux j'aurais pu m'en douter c'est un châle très 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 simple qui est en français qui est payant c'est un super modèle pour démarrer et en termes de modification je l'ai un tout petit peu rallongé mais de je sais pas trois rangs parce qu'en fait j'ai utilisé tout ce que je pouvais de ma laine principale pour qu'il ne soit pas trop petit comme je me suis déjà fait avoir plusieurs fois j'ai remplacé les aiguilles 3,5 en 3,75 donc un petit peu plus épais pour essayer de l'agrandir un petit peu et j'ai fait des jetés à chaque début de rang pour avoir des bordures bien souples je l'ai tricoté à la base en duo avec fils et fils l'auto sur Ravelry et puis il y a d'autres personnes qui se sont joint à nous donc c'était un mini cale sur mon groupe Ravelry qui n'avait pas de date de fin pas de lot en jeu c'était juste pour le plaisir de partager nos assortiments de laine et nos avancées et éventuellement répondre aux questions éventuelles il va rentrer aussi dans le cale culture de pelote le thème du mois de mars qui est ménage de printemps il s'agit de des stachés je crois que la laine pelote de lune je l'avais depuis plus de deux ans dans deux ans et elle a bien aimé un an et demi donc on peut dire que ça commençait à dater et qu'il était temps d'en faire quelque chose est ce que j'ai autre chose à dire je ne sais plus c'est le problème du deuxième enregistrement enfin certaines d'entre vous savent ce que c'est moi c'est la première fois que ça m'arrive donc donc c'est embêtant enfin je ne suis pas habituée allons-nous dire le 4 non cinquième je sais plus compter ça y est où allons nous le cinquième projet terminé il s'agit du gilet lady marple de nadia crétin les chaînes qui est un patron en français enfin il existe aussi en anglais mais en tout cas accessible aux francophones uniquement payant également dont je vous avais déjà parlé d'ailleurs puisqu'il était en cours lors du dernier voire des deux derniers épisodes alors il m'a mis j'ai mis du temps à le tricoter parce que c'était un peu celui que je tricotais quand de temps en temps mais vraiment c'était pas ma priorité alors par contre quand je regarde le nombre de fois que j'ai travaillé dessus ça s'étale sur neuf jours donc c'est vraiment pas énorme pour un gros gilet il est facile bien expliqué donc je pense que pour pour des démarrages pareil c'est plutôt pas mal de façon son succès sur ravelry est tout à fait mérité enfin on comprend que ce soit devenu un grand classique parce que ça va avec tout c'est c'est assez simple assez basique je l'ai tricoté en dererum natura qualité giliate donc de la worsted je reviens rapidement sur ce que j'avais dit la dernière fois donc la worsted c'était c'est censé être plus effet que de la diquet contrairement à ce que je vous ai raconté donc j'ai perdu un quart d'heure à dire des bêtises j'en suis désolé et vous avez bien fait de me rappeler les différentes épaisseurs de fil et leurs appellations qu'est ce que j'ai fait comme modification comme je tricote serré je pense que j'avais beaucoup plus de rang aux emmanchures pour le nombre de centimètres demandé que que ce qui était envisagé à la base par par la designeuse du coup j'avais énormément de maille à l'emmanchure et si j'avais relevé le nombre de mailles demandé pour ma taille j'aurais eu des trous partout donc j'ai relevé énormément de mailles je crois que celle c'est celle de 80 mailles c'est le nombre de mailles de ça fait beaucoup de mailles dans la seule phrase dans une seule phrase je suis désolé donc là de la plus grande taille mais ce qui m'arrange bien puisque encore une fois je tricote toujours mes manches un peu trop serré et j'ai des bras plus épais que ma stature poitrinale et épaules et scapulaire j'invente des mots aussi je veux mais je connais scapulaire scapulaire c'est les épaules donc j'ai après j'ai fait mes diminutions en essayant de en essayant régulièrement ma manche et puis après j'ai fait la même chose sur la deuxième à un ou deux centimètres près j'avais mis des petits marqueurs pour pour notifier des endroits où j'avais fait mes diminutions j'ai tricoté la taille S qui préconise quatre pelotes de gilliattes c'est l'avantage en prenant la même laine c'est que on sait a priori combien il faut en prendre par contre je pense que ça aurait quasiment pu tenir dans trois pelotes je dis ça parce que j'ai utilisé ma quatrième pelote uniquement pour faire la deuxième patte de boutonnage et que j'ai rallongé les manches et épaissi les manches donc si j'avais tricoté vraiment comme indiqué sur le patron je crois que j'aurais pas touché du tout à mon dernier écheveau pelote présenté sous forme de pelote donc encore une fois pour les pattes de boutonnage j'ai relevé beaucoup plus de mailles puisque comme je disais tout à l'heure je tricote plus de rangs au centimètre que sur l'échantillon même si j'ai pas fait d'échantillon la logique du tricot serré veut qu'on tricote plus de rangs donc j'ai placé mes boutonnières après il n'y a pas d'indication particulière mais j'ai un peu galéré pour essayer de trouver des multiples qui collaient à peu près j'ai fait des petites modifications aussi pour les boutonnières puisque je trouve ça moyennement propre quand on fait un jeté et deux mailles ensemble du coup j'ai rabattu deux mailles et au rang suivant j'ai remonté deux mailles et du coup ça fait des bordures un peu plus propres à la boutonnière ensuite j'ai écumé le net pour trouver des boutons j'y ai passé deux heures c'était la première fois que je commandais des boutons sur internet donc je ne savais pas où chercher ni comment chercher et puis à une heure complètement indue je me suis dit ah mais c'est vrai il y a l'atelier Camélire qui existe j'avais vu plusieurs fois passer notamment en lot pour décales des lots de boutons qu'elle fabrique en porcelaine, à la main avec des impressions je pense qu'elle réalise grâce à des tampons gravés en linogravure avec des motifs floraux ou d'insectes et c'est un travail très fin, très délicat et du coup j'ai vu sur sa page qu'elle faisait aussi des boutons avec des étoiles donc forcément mon coeur a été conquis donc j'ai commandé des gros boutons de 25 mm de diamètre j'avais des jetons de jeu, des jetons jaunes là tout bêtes pour les jeux de société à peu près du même diamètre je les avais passés dans mes boutonnières et ça passait alors le problème des boutons d'atelier Camélire c'est qu'ils sont plus épais que mes jetons de jeu donc il faut que je force un peu mais ça passe et puis si jamais un jour je pète ma laine je ferai des réparations mais ça vaut vraiment le coup autre détail mais qui pour moi n'en est pas un j'ai reçu ma commande hyper rapidement et alors le paquet, l'emballage c'est une artiste, c'est pas une artisan, c'est une artiste c'était beau, super beau chaque bouton était bien emballé, bien séparé je ne vous en dis pas plus au cas où vous commanderiez pour avoir la surprise parce que c'est vraiment trop trop beau je n'ai pas pris de photo parce que j'étais super pressée d'ouvrir et de voir mes boutons et moi qui déteste les coudres je les ai cousues le lendemain de la réception ce qui est quand même extrêmement rapide par rapport à l'échelle clouée ah tiens, je ne me suis pas présentée mais je vous mettrai l'image au tout début ou à la fin ou il y a mes pseudos est-ce que j'ai autre chose à dire ? non, je crois que c'est tout pour le Lady Marple ah si, ça y est, ça me revient c'était dans un des épisodes de Mélise, la boutiqueuse si vous ne connaissez pas, filez voir ce qu'elle fait moi, elle me fait toujours rire où elle disait que les pulls en fingering c'était guère que des t-shirts améliorés car un pull, c'était fait pour tenir chaud et je suis assez d'accord mais sachant que moi je suis super frileuse en général, l'hiver je porte un débardeur ou un t-shirt à manches courtes les jours vraiment de grand froid par-dessus, un t-shirt à manches longues par-dessus, un pull en fingering par-dessus, un gilet en ticket worsted plus un châle, plus mon manteau plus mes gants en cuir double et soie très utile plus un bonnet plus une écharpe en grosse laine avec ça je suis parée plus mes chaussettes et quand il fait vraiment froid des guêtres faudrait que je me retricote des guêtres d'ailleurs mais on ne va pas commencer à partir en digression donc voilà, le Lady Marple, du coup je l'ai tricoté en taille S alors que je fais une taille XS pour pouvoir le mettre par-dessus tous mes pulls en fingering et depuis que depuis que je l'ai terminé d'ailleurs, je le porte en permanence par-dessus mes pulls en fingering et il va avec tout, vu sa couleur et c'était vraiment le but de ce tricot alors 1, 2, 3, 4, 5 6ème projet terminé il s'agit du Pulsweg de Kathleen Hunter on l'a vu fleurir partout quand le patron est sorti et c'est vrai que c'est un beau patron mais je n'étais pas tout à fait sûre de moi je n'avais pas envie de faire comme tout le monde mais en fait, en fait si oh pardon, j'ai l'estomac qui gare je vais aller manger 2, 3 chips tout à l'heure j'avais en plus de la Malabrigo Sock coloriale Kossil que j'avais commandé à l'origine pour faire un châle et puis en fait quand je l'ai reçu je me suis dit non, je n'ai pas envie d'un châle avec ça mais par contre il fera un Beausweg donc j'ai commandé un 3ème échevot tout début janvier et je savais que j'allais la sortir avec mon reste de Tau le matin Sock alors Malabrigo Sock Tau le matin Sock il y a le mot Sock dedans qui veut dire épaisseur chaussette mais qui ne veut pas dire laine à chaussette la laine à chaussette, il faut qu'il y ait du nylon dedans et ces deux laines là n'en contiennent pas donc il faut faire des châles et des pulls avec enfin des pulls fins mais pas de chaussettes vous aurez des trous immédiatement oh pardon c'était un ton un peu péremptoire ça désolé c'était pas le but donc mon reste de Tau le matin qui m'avait servi à faire ma marinière d'automne donc elle est blanche à speckle noire et orange puisque c'était pour aller avec avec un écheveau orange je me suis interrompu moi-même je ne sais plus où j'en suis voilà donc un coloré unique qu'elle avait créé à ma demande et qui selon moi se mariait plutôt bien avec ce vert très foncé oh là là estomac calme-toi attends un peu s'il te plaît c'est pas encore l'heure j'enregistre d'abord tu l'aurais j'y arriverais la technique est contre moi mon estomac est contre moi mais j'y arriverais quand même alors donc le sweg je ne l'ai pas dit est un patron disponible uniquement en anglais il est payant également il est très bien expliqué je trouve qu'on ne s'ennuie pas beaucoup si le point papillon avec des petites torsades est quand même un peu trop long mais bon en même temps enfin voilà il faut en couvrir le corps entier et les manches entières donc forcément ça prend du temps mais grâce à la petite vidéo qui est mise en lien dans le patron j'ai appris à faire des torsades sans aiguille auxiliaire pour les torsades oh les torsades les torsades avec un D comme dodo des torsades à une maille donc parce que oui les torsades à plus que une maille et une maille j'ai essayé plusieurs fois de lâcher moi comme je tricote serré j'ai mes mailles qui filent directes je les retrouve quatre en plus bas et je dis beaucoup de gros mots et je perds énormément de temps donc j'ai arrêté d'essayer ça ne marche pas j'ai besoin d'une aiguille auxiliaire heureusement pour les torsades du Svec il n'y a pas besoin effectivement on peut faire sans et l'avantage c'est que moi ça m'a permis comme je tirais pas mal sur mes fils pour bidouiller je fais des grands mouvements mais vous ne voyez pas en fait ça ne sert à rien et en plus ça doit perturber le son parce que mon téléphone n'est plus orienté pareil ça m'a permis de tricoter moins serré donc j'ai un corps un corps et des manches beaucoup plus souples que ce que je tricote habituellement après c'est peut-être aussi que c'est tricoté en 3,75 alors que d'habitude mes pulls en fingering je les tricote en 3,5 enfin quasiment tous les patrons que j'avais eus jusque là c'était du 3,5 il me semble la dentelle super la dentelle bon je n'aime pas du tout les mailles torse je les tricote beaucoup trop serrées mais en même temps ça me permet d'avoir une dentelle qui ne baille pas trop parce que j'ai lu sur le topic de discussion du Kalsfec auquel j'ai réussi à m'inscrire parce qu'il a été prolongé mais ça je l'ai vu un peu au dernier moment mais donc ouf j'ai réussi à rentrer dedans il est terminé maintenant je suis désolée l'information un peu tardive vous pouvez tricoter les Zvec quand même c'est pas parce qu'il n'y a pas de calque vous ne pouvez plus le faire oh là là abattez-moi c'est pas possible bref que disais-je ? oui voilà des gens qui ont dit que leur dentelle se détendait énormément à la fin de la journée et moi c'est pas le cas ça tient très bien mais encore une fois parce que je tricote serré je pense j'ai fait aucun changement d'aiguille qu'est-ce que j'ai fait comme modification c'est une modification que beaucoup de gens ont fait j'ai l'impression mais j'ai commencé j'ai séparé les manches et le corps juste après avoir fait la deuxième partie de Jacquard parce que j'avais pas envie d'avoir des manches chauve-souris les manches chauve-souris c'est joli mais en soi dès que tu mets un truc par-dessus ou que tu lèves les bras on a le ventre à l'air on joue du toit tout à coup mais vous êtes nombreux peut-être je ne sais pas je ne vous vois pas oui dès qu'on enfile un pull ou un manteau par-dessus on se retrouve avec le ventre à l'air et les poignées à l'air et c'est pas très intéressant enfin moi si je me tricote des pulls c'est pour avoir chaud donc voilà j'ai fait la séparation beaucoup plus tôt que ce que le patron préconisait comme j'ai un tour de alors un tour de hanche pas forcément mais un peu plus bas un tour de fesse plus large que mon tour de poitrine j'ai fait des augmentations en bas du corps de part et d'autre de la de vaguement des mailles sur les côtés donc j'ai fait 4 augmentations sur 3 rangs donc 12 mailles 12 mailles d'augmentation parce que j'ai plusieurs pulls qui herbiquent un petit peu qui remontent un peu sur les fesses parce que ils sont un peu trop serrés en bas et ouais même moi j'ai quelques formes donc pour une fois j'y ai pensé et j'ai fait l'adaptation en conséquence qu'est-ce que j'ai fait d'autre comme modification je sais plus ce que ça disait en bas mais j'ai fait des côtes 1-1 une dizaine de rangs un rabattage à aiguilles et pour les manches j'ai à partir du coude j'ai fait des diminutions progressives pour pareil ne pas avoir de manches bouffantes et ne pas avoir 4 km de côtes comme indiqué sur le patron donc à ma sauce ça coupe un peu le motif mais ça ne se voit pas surtout sur de la laine foncée et puis moi ça me permet encore une fois de pouvoir enfiler un gilet par-dessus sans sans me retrouver avec des épaisseurs des sur-épaisseurs désagréables pour les modifications c'est tout la laine c'est tout les explications sont bonnes pour le col je trouvais qu'il remontait pas mal mais parce que j'ai trop serré ma première partie de jacquard je l'ai bloqué tout de suite après l'avoir fini j'ai bien tiré sur cette partie jacquard et ça continue dans une moindre mesure mais ça remonte quand même encore ce qui fait que plusieurs fois dans la journée je suis obligée de tirer sur la partie dentelle pour la replacer sur ma poitrine parce que sinon j'ai l'encolure qui est au-dessus du trou là où on fait la traquée automique et j'aime bien avoir cette partie là qui est sous mon châle mais pas sous pas dans mon col de pull tiens d'ailleurs je le porte là tout de suite et je tire dessus voilà bon ça m'étrangle pas mais c'est pas très agréable on sent un léger appui sur la trachée bon je suis un peu je suis hyper sensible c'est fatiguant des fois donc j'ai dit tout à l'heure que je l'avais fait rentrer dans le cal Zweig je l'ai aussi rentré même si je ne l'ai pas fini à temps dans le cal nordique de Oolong avec Anna mais bon ça comptait pour une entrée quand on avait déjà commencé sachant que j'étais déjà arrivée à la moitié quand le cal s'est terminé et je le rentre aussi dans le cal culture de pelote dans le thème de septembre je mettrais bien un petit pull moi et voilà depuis combien de temps je parle alors le dernier projet terminé il est tombé un peu comme un cheveu sur la soupe ça m'a pris du à la minute comme ça c'est le bonnet Cobuc toujours de Kathleen Hunter pareil à force de le voir je me suis dit tiens si je m'en faisais un en fait c'était surtout une bonne manière d'utiliser l'énorme reste ah si je reviens sur le Zweg je suis désolée je m'arrête en plein milieu d'une phrase mais je vais revenir pour le Zweg donc j'avais 3 échevaux de Malabrigo Sock et un gros reste de de Tau le matin pour la Malabrigo Sock j'ai utilisé 5 grammes de mon troisième échevaux et mon reste de Tau le matin j'en ai encore voilà donc comme d'habitude j'ai utilisé 900-950 mètres de fil je pense comme d'habitude pour mes pulls en fingering donc je reviens au Cobuc donc j'avais un gros reste de Giliat je savais que j'en ferais un jour un bonnet mais comme j'aime pas spécialement le côté des bonnets voilà je m'étais dit je le garde de côté et puis voilà et puis ouais à force de le voir sur les différents réseaux sociaux un beau matin enfin dimanche dernier je me suis réveillée je me suis dit j'ai envie de monter un nouveau projet ou 2 ou 3 ou 4 ou 5 en ce moment j'ai très envie de monter des nouveaux projets j'y reviendrai et puis pouf paf j'ai acheté le Cobuc et je l'ai commencé alors je me suis plantée évidemment j'ai fait des côtes normales au lieu de côtes torses ça démarrait bien j'aime pas faire les bonnets j'aime pas faire les côtes torses et je démarre le Cobuc qui est un bonnet qui démarre avec des côtes torses et qui a un motif en côte torse en côte oui si en côte torse comme tous mes bonnets je l'ai beaucoup trop serré mais ça tombe bien parce que j'ai une petite tête donc j'ai fait la taille la taille femme enfin SM et donc en tricot serré ça tient parfaitement sur ma tête ça me tient bien bien chaud c'est un patron payant en anglais c'est ouais faut être un petit peu concentré quand même et j'aime bien la manière dont elle explique les nop avec le fait de alors c'est quoi le truc de faire un espèce de vrap avec notre maille à la fin et effectivement ça les fait ça les fait mieux mieux ressortir elles évitent d'aller se cacher à l'intérieur de notre tricot donc voilà je suis super contente de mon bonnet et puis ça tombe bien parce que j'en avais un autre en Dererum Natura et il a un trou donc il faut que il faut que je le répare donc je vais pouvoir finir la saison hivernale avec mon cobuq et je crois que c'est tout pour les projets terminés ce qui est déjà pas mal en fait alors ensuite dans les encours toujours ceux que vous connaissez déjà il y a la couverture Brick Street de Stephen West toujours en de drops le violet et il y aura du vert pour la bordure plus tard elle avance je fais un motif tous tous les 15 jours pas grand chose de plus à en dire je vous en ai parlé la dernière fois je vous en reparlerai la prochaine fois il est dans le cul dans le cul dans le cal j'ai du mal à prononcer déjà culture de pelote j'ai toujours envie de dire culture de culotte je ne sais pas pourquoi donc dans le cal culture de pelote catégorie thème on sort les pieux thème de janvier et dans le cal l'année de la blanquette organisée par Mélise et dans les nouveaux encours il y en a trois alors déjà comme j'ai fini mes chaussettes en coloris quidditch j'ai commencé celle d'hiver donc en taille 42 et cette fois-ci comme coloris contrastant j'ai choisi de la fil folk en coloris noir c'est beaucoup plus joli qu'avec la mandarine ça me donnerait presque envie de changer les miennes mais je sais que j'aurai jamais la foi de le faire je les tricote en 2.5 mm elles rentreront aussi dans le cal ce menier de la chaussette dans le thème du samedi qui est le thème paillettes puisque c'est aussi de la laine à paillettes même si je réutilise la même si je réutilise la même laine elles sont un peu plus avancées que sur les photos parce que je les ai tricotées hier soir en papotant littérature avec l'amoureux mais je suis allée prendre mes photos hier et j'ai bien fait parce qu'aujourd'hui il pleut alors deuxième deuxième en cours enfin troisième du coup il s'agit du pull Archer de Elisabeth Doherty aussi connu sous le pseudo Bluebeez Studio en fait ce pull ça m'a pris un peu pareil n'importe comment quand Eve de Bobine et Pelote a lancé le cal ICO le cal marinière je me disais j'ai envie j'ai envie j'aime tellement les rayures et en même temps je me disais mais non c'est pas raisonnable j'ai trop d'encours et puis j'ai plusieurs encours prévus plusieurs projets prévus dont aucun qui ne comporte de rayures donc j'ai pas la laine j'ai pas le modèle non non et puis j'avais déjà fait une marinière à l'automne j'avais pas envie d'en refaire une pareille j'avais peur de m'ennuyer un peu et puis du coup d'avoir un peu deux fois le même le même pull et de pas les porter et puis finalement en farfouillant dans les 15 échevaux qui n'ont pas de projet attribué de mon stock et dans des patrons que j'avais commencé à après sélectionner mon choix s'est porté sur ce modèle là qui me plaisait quand même énormément et l'amoureux m'a aidé à faire des assortiments de couleurs donc pareil c'était un chouette moment passé tous les deux il est mignon il m'aide à choisir ma laine et donc j'ai choisi enfin on a choisi enfin moi je voulais absolument utiliser soit deux échevaux de la féfile turquoise mais je sais vraiment pas quoi mettre avec et j'ai pas envie d'en faire un châle ou alors deux échevaux de by night en coloris nerprin donc un beau jaune et qui a de la stelina bronze et qui du coup se voit très bien mais comme elle est dans du jaune et reste discrète et pour moi c'est parfait et et donc il y a un échevau de purple laine coloris en single j'avais flashé sur ce coloris et je l'avais pas du tout imaginé avec la by night et c'est l'amoureux qui a vraiment vu ça et je les ai vus ensemble j'ai fait ah bah oui oui effectivement c'est parfait voilà donc c'est ah oui j'ai pas encore dit c'est un patron en anglais uniquement un peu pointu en premier pull non c'est un peu trop complexe je pense après encore une fois bien motivé avec quelques notions d'anglais vous y arrivez mais c'est pas il n'y a pas juste des explications de de faites ci faites ci faites ça c'est à chaque paragraphe il y a on va faire ci ça fera comme ça enfin voilà il y a une explication et ensuite les instructions et pour bien comprendre enfin pour les pour être sûr de bien faire les instructions il vaut mieux avoir compris les explications ce qui m'a fait moi d'ailleurs buguer à une ou deux reprises la particularité de ce modèle je trouve c'est qu'il y a énormément de rangs raccourcis et que ces rangs raccourcis au lieu de nous dire voilà wrap and turn et puis au trois mails au rang d'après au rang aller d'après wrap and turn genre trois mails plus loin et répéter enfin si vous avez déjà fait des rangs raccourcis vous voyez ce que je veux dire là elle nous dit poser des marqueurs des marqueurs qui s'ouvrent tous les temps de maille elle nous dit à la fin quand vous aurez posé vos marqueurs vous en aurez posé tant il vous restera tant de mailles après votre dernier marqueur donc ça permet d'être vraiment sûr qu'on les a mis au bon endroit et après on pose notre cerveau et on tricote nos rangs raccourcis d'un marqueur à l'autre et il n'y a pas besoin de compter ces mailles il n'y a pas besoin de se poser de questions on fait juste des allers-retours entre nos marqueurs qu'on enlève au fur et à mesure donc ça c'est super agréable une fois qu'on a pigé que ça marchait comme ça mais moi c'est ce qui m'a énormément perturbée au démarrage en fait parce que le démarrage c'est monter des mailles placer des marqueurs et moi je ne comprenais pas cette histoire de placer des marqueurs je croyais qu'elle voulait qu'on monte d'autres mailles qu'on place des marqueurs voilà donc mais en relisant le lendemain au calme j'ai compris qu'est-ce que je voulais dire d'autre on ne sait pas exactement oui ici j'ai appris j'ai appris avec ce patron à faire la la tresse estonienne ou je ne sais plus quoi c'est très joli c'est très sympa ça ressemble à un high cord mais ça n'en est pas un du coup on n'a pas besoin de remonter des mailles dessus mais je trouve ça très joli en plus cette forme d'arche c'est vraiment magnifique et donc sous les arches que ce soit dans le dos ou devant on fait tout le haut en unicolore on coupe le fil par contre énormément ça je vais maudire Elisabeth Doherty quand je vais enfin je la maudis déjà d'avance mais quand il va falloir rentrer tous les fils il y a une nana sur Ravelry qui l'a tricoté une anglophone et j'ai éclaté de rire quand j'ai lu son commentaire elle a écrit un truc genre holy cow so much fil comment on dit les fils bref mais le côté bon sang de vache me fait mourir de rire et c'est vraiment ça à chaque fois qu'elle marque qu'il faut couper le fil je revois le commentaire des holy cow qui me fait beaucoup rire là je l'ai un peu mis de côté parce que j'ai monté un nouveau projet et puis aussi parce que je suis arrivée dans la partie un peu plus pépère où je fais mes rayures et où je descends le corps tranquillement voilà j'espère qu'il m'ira qu'il ne sera pas trop grand je ne l'ai pas encore essayé parce que je le tricote en 3,75 comme préconisé j'ai fait une toute petite réduction quand même pour le corps parce que ça me paraissait un poil large voilà on verra on verra bien après il a une forme plutôt loose c'est juste que je n'ai pas l'habitude de porter des pull loose enfin pas non je n'ai pas l'habitude de porter des pull loose tout simplement ai-je autre chose à dire ? je ne crois pas je n'espère pas sinon ça va devenir très désorganisé et le dernier en cours il s'agit du châle a girl's best friend d'Isabelle Kramer patron payant disponible en français c'est du Isabelle Kramer c'est bien expliqué après là moi je suis en territoire relativement connu puisque je l'avais déjà tricoté en décembre pour le noël de ma maman j'avais un assortiment de laine toujours malabrigo soc un beau violet qui s'appelle Dewberry et un vert menthe qui s'appelle Watergreen je comptais en faire un châle de marguenet qui était à peu près dans ces coloris là et j'avais vraiment beaucoup aimé mais il fallait deux échevaux de violet et là moi j'en avais qu'un et je n'avais pas envie d'en acheter je sais que un des coloris contrastants utilise très peu de laine ça m'avait chafouiné en décembre donc là j'ai pris un reste de The Uncommon Thread qualité Uncommon Everyday coloris cobble que j'ai utilisé dans un châle il y a fort longtemps et un petit peu dans mon kiki de marguenet aussi et donc il m'en reste 42 grammes donc a priori ce n'est pas suffisant quand même pour faire les côtes à la fin du châle mais je les raccourcirai peut-être un peu ou alors je ferai une petite bande contrastante avec une quatrième couleur je n'ai pas encore décidé je me déciderai quand j'arriverai à cette bande de couleurs du coup comme je n'ai pas beaucoup de gris j'ai gardé les aiguilles en 3.5 mm et voilà il a déjà énormément avancé parce que j'ai passé beaucoup de temps dessus vendredi et hier et je vais probablement l'avancer encore un petit peu quand j'arriverai enfin à faire le montage donc voilà c'est tout pour pour les projets alors ensuite nous allons passer à l'orphelinat parce que l'orphelinat ouh il y a eu du mouvement donc j'avais hésité alors comme de doute on recommence fin janvier j'avais une formation à Paris donc je suis arrivée un jour plus tôt pour pouvoir passer du temps chez mes parents qui habitent en banlieue parisienne donc à Clamart je serai à Clamart Phil cette année aussi parenthèse dans la parenthèse quand je vois la qualité des exposants qui seront là à Clamart par rapport à l'AEF soit dit en passant l'AEF en plus on paye 15 euros l'entrée et il y avait trois boutiques de laine d'Indie Dyer là cette année alors qu'à Clamart il y en aura une petite dizaine excusez-moi alors j'aurais eu bien envie de passer du bon temps avec tous les gens que je fréquente virtuellement depuis des mois mais ça sera à Clamart ça n'aurait pas été à l'aiguille en fait mais donc en plus fin janvier j'avais cette formation et donc j'étais à Paris pour une journée de liberté donc j'ai arpenté les boutiques de laine avec ma mère tout simplement donc on s'est fait la totale on allait au petit point parisien à l'oisiveté à la bien-aimée et à Lil Weasel mais du coup j'ai acheté tellement de laine et j'en ai vu tellement de trucs merveilleux que je suis arrivée chez Lil Weasel j'étais submergée d'informations sensorielles et du coup j'ai tourné et j'ai dû rester plus d'une heure dans la boutique à regarder à me poser des questions et en fait j'étais en overdose de laine donc j'ai rien acheté mais il y a des choses splendides mais juste trop 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 de laine pour la journée donc au petit point parisien j'ai pris de sa laine à elle je ne sais pas comment elle s'appelle mais donc de la marque les petits points parisiens de la Diquet un très beau bleu bleu noir c'est pas du bleu marine parce que c'est vraiment un mélange de bleu foncé et de noir je ne sais pas exactement ce que je vais en faire mais j'avais hésité à faire le jeans cardigan mais je le trouve un peu je trouve qu'il fait un peu fillette je ne sais pas pourquoi je le trouve très joli et ça fait plusieurs années qu'il me tente mais à chaque fois enfin voilà là ça serait l'occasion de le faire mais je crois que je vais plutôt choisir le que je vous dise le bon nom le from way back de Hannah Maciejewska c'est rude je sais en théorie comment ça se prononce c'est visiblement un nom polonais je sais comment ça se prononce mais j'y arrive pas bien là Maciejewska je crois voilà qui est un beau gilet avec une dentelle dans tout le dos et le reste en jersey il y a peut-être des petits détails mais que j'ai pas spécialement vu je crois j'ai pas poussé plus loin mais ça ce sera pas pour tout de suite ça ensuite j'ai acheté deux échevaux de fingering de la marque NBK je ne connaissais pas du tout je crois que c'est de la laine qui vient d'Amérique du continent Amérique du nord je ne sais plus de quel pays donc plutôt que de dire des bêtises je dis je ne sais pas parce que ça m'est déjà arrivé de dire des bêtises avec beaucoup d'assurance alors j'apprends de mes erreurs donc un kaki extrêmement nuancé donc il y a du vert kaki il y a du gris du blanc du marron et ça fera un châle mais je ne sais pas encore lequel et voilà ensuite à l'oisiveté on y a mangé mais je n'ai rien acheté j'ai flashé sur des échevaux d'un bleu un bleu pétrole splendide mais il y avait du cachemire dedans donc il était un peu cher et donc j'ai été raisonnable j'ai même réussi à oublier le nom de la marque qui était aussi une marque américaine je crois et puis voilà et donc ensuite je suis allée à la bien-aimée et là j'ai flashé sur le coloris Yellow Brick Road et donc tout de suite j'ai pensé à un gilet lush et je le voulais en bicolore parce que j'avais vu la version de l'oiseau beauté elle n'entretient plus vraiment son blog mais allez voir dans les archives c'est une mine d'or une excellente couturière avec des chouettes projets et tricoteuse aussi et donc elle s'était fait un lush avec la bande de dentelle jaune et le corps en gris et moi j'avais flashé sur sa version et je m'étais dit je le ferais aussi avec la bande de dentelle en jaune et le corps en marron foncé et donc du coup j'ai choisi chez la bien-aimée en diquet le coloris dans jaune et le coloris Dragon ouais c'est ça qui a un beau marron foncé mais avec un peu de gris un marron grisé et puis des speckles je ne sais pas s'ils sont rouges ou roses comme c'est sur du foncé on ne voit pas très bien mais voilà bien nuancé et donc ça je vais le commencer dans pas longtemps c'est juste qu'il faut faire un montage provisoire au crochet que je n'aime pas faire les montages provisoires au crochet donc je remets à plus tard mais ça va se faire surtout qu'en plus comment elle s'appelle Cyan21 m'a offert le patron du lush dans le cadre d'un lot du lénathlon j'y reviendrai aussi donc en plus voilà on me fait un super cadeau donc il n'y a plus qu'à comme on dit chez la laine j'ai tout ce qu'il faut il manque juste la motivation et le temps donc voilà ça c'est mon gros mon gros craquage qui était prévu de janvier donc 10 échevaux paf pendant tes dents ensuite Marc Genet a fait un destache de laine fingering sur son compte instagram et donc je lui ai pris trois échevaux de The Uncommon Thread j'arrive plus à me souvenir du coloris mais je vous l'écrirai et ça partait très vite alors je me suis décidée très vite ce qui n'est pas très malin et quand je l'ai reçu c'était beaucoup plus foncé que ce à quoi je m'attendais je ne sais pas pourquoi et donc c'est quasiment la même couleur que mon que mon Zweig en fait du coup j'étais un peu désappointée mais il suffit de le laisser dormir quelques mois dans mon placard et je saurais quoi en faire à vrai dire j'ai une petite idée je pensais au Imogenti voilà je ne sais pas que ce soit ça mais c'est un peu vaguement ce que j'ai dans l'un comme idée l'autre jour j'ai commandé des aiguilles des aiguilles courtes pour refaire des bonnets et voir si c'est plus agréable parce qu'en fait oui le problème c'est de démarrer sur des petits diamètres c'est pour ça que je sers autant parce que j'ai peur de faire des trous tout ça donc j'ai commandé des aiguilles un peu plus courtes et pour rentabiliser les frais de port j'ai pris de la Malabrigo Sock en noir tout simplement et le dernier écheveau qui s'ajoute c'est un cadeau enfin un cadeau un oui si un lot le lot du lénathlon toujours c'est Sionach Sionach Sionachyarn qui veut dire renard en gaélique donc c'est la laine de Sophie Sochic c'est le nom de son podcast mais ça fait longtemps qu'elle n'a pas fait d'épisode en même temps si elle fait que de la teinture elle n'a peut-être plus le temps de tourner des épisodes et donc juste quand j'ai appris que j'avais le droit de choisir un écheveau dans sa boutique elle venait juste de teindre un magnifique vert kaki donc je lui ai pris un écheveau de vert kaki voilà je ne sais pas ce que je vais en faire mais il est magnifique il est tout doux donc ça fait oui 15 15 écheveaux 10 11 13 14 15 ouais 15 15 écheveaux en 6 semaines alors après avec tout ce que j'ai tricoté j'arrive à un solde positif de 5 écheveaux je ne participe pas au stage sous contrôle je me fais mon contrôle moi-même d'un épisode à l'autre en comptant ça alors je ne vais pas trop vous parler de bouquin je suis en train de lire Mansfield Park de Jane Austen enfin de le relire même c'est toujours agréable mais ça se lit beaucoup plus lentement que la littérature du 20e et du 21e siècle donc ça fait un petit temps que je suis dessus un jour je vous parlerai de Anne de la Flotte Medévy qui est une de mes auteurs préférées mais pas aujourd'hui parce que je crois que ça fait déjà énormément de temps que je parle comme j'ai tout séquencé par tranche de 10-15 minutes je ne sais pas trop où j'en suis mais c'est le sixième enregistrement enfin la sixième tranche de 10-15 minutes donc c'est que ça doit faire un petit bout de temps je voulais parler quand même du lénatlon donc j'ai reçu un lot dans lequel il y avait le patron de mon choix la laine de Sionarchan et un pochon et des marqueurs offerts et fabriqués par LNMC sur Ravelry et je n'arrive pas à me souvenir du nom de sa boutique mais voilà j'ai un super pochon avec des étoiles vertes et bleues qui ont une belle capacité pour un châle et voilà il y a de la laine dedans mais je n'arrive pas à commencer le projet c'est un châle pour une copine je vous en avais parlé la dernière fois que je voudrais faire à ma sauce et en fait tous les essais que j'ai fait jusqu'à présent ne me satisfont pas donc j'ai redéfait pas mal voilà je vous en parlerai quand j'aurai enfin réussi à faire un démarrage correct mais je crois qu'il va falloir que je fasse des grilles avant de tricoter parce qu'en fait j'arrive très bien à conceptualiser des grilles de dentelles et de points texturés je n'arrive pas à les tricoter et à retenir le nombre de rangs de mailles je me perds dans mes calculs quand je passe à la pratique bref tout ça pour vous parler du joli pochon de LN je vous ai parlé de Camarfil et où je me suis dit que je devais limiter au maximum les dégâts acheter le moins possible de laine jusqu'à ce festival pour pouvoir craquer mon slip bien comme il faut là-bas je voulais juste vous parler d'une technique qui me semble intéressante à plusieurs personnes qui se sont plaintes quand elles tricotent des pulls en bottom-up quand on doit raccorder le corps et les manches c'est vrai que ça tire, les mailles tirent énormément j'ai ma lumière qui clignote youh j'ai encore besoin de lumière donc ça tire énormément effectivement comme on se retrouve avec deux enfin c'est au niveau des aisselles et des manches que ça tire énormément puisque on se retrouve avec deux trucs qui ont un tout petit diamètre par rapport au corps qui lui a un gros diamètre donc en fait pour que ça tire beaucoup moins il faut faire une sorte de magic loop géant et pour ça il faut diviser les manches sur le côté extérieur et passer tout le devant des manches et du corps sur une aiguille circulaire et tout l'arrière des manches et le dos du corps sur une deuxième aiguille circulaire et on va faire du tricot circulaire à deux aiguilles circulaires c'est une technique dont pas grand monde ne parle moi je l'avais découverte en apprenant à tricoter des chaussettes avec l'excellente leçon en vidéo sur Youtube de Guy Charbonneau je vous encourage vraiment à aller voir ce qu'il fait c'est hyper didactique quand on a un peu peur d'apprendre en suivant des instructions écrites je trouve que là il y a tout ce qu'il faut notamment pour apprendre à tricoter des chaussettes moi c'est comme ça que j'ai appris et donc il propose lui de tricoter les chaussettes avec deux aiguilles circulaires et ça marche super bien et donc du coup pour un pull en bottom up ça tire beaucoup moins quand on raccorde les manches et le corps une fois qu'on a dépassé enfin qu'on a fait un certain nombre de rangs ça se détend un peu et on peut repasser sur un grand câble un seul grand câble mais voilà moi je vous conseille de faire ça enfin je vous conseille de faire des top-down globalement mais là je vois que enfin voilà le patron de Long avec Anna le Dandelion aussi bien pour les enfants que la version adulte qui vient de sortir c'est des bottom up donc voilà tada et sinon j'avais un autre questionnement que j'aimerais bien partager avec vous et là tout à coup j'ai un gros doute je sais que j'en ai parlé tout à l'heure mais est-ce que c'est dans la version que je n'arrive pas à extraire de mon téléphone ou c'est dans la version que je viens de réenregistrer c'est une bonne question bref je fais l'enregistrement à part comme ça au pire je le couperai si jamais en me réécoutant je me rends compte que j'ai déjà dit donc il s'agit de souvent il y a plein de gens qui disent que quand ils lavent leur tricot la laine s'adoucit et ça moi ça me questionne parce que ben la laine quand on la tond on la lave parce que moi elle est dégueulasse on la carde on la file on la relave pour que le fil soit soit plus homogène et pour qu'il se fixe dans son retort notamment quand on la tind on la re-relave encore on la rince on la cuit on la mouille enfin voilà la laine avant d'arriver enfin avant d'arriver chez nous dans un bel échevot elle a déjà été lavée plein de fois du coup ça me semble pas du tout logique qu'on puisse la tricoter et dire qu'elle est pas très douce et que une fois que pouf nous quand nous on la lave qu'elle s'adoucisse c'est pas logique enfin ou alors s'il y a une logique je veux bien qu'on me l'explique enfin par quel procédé mécanique la laine devient plus douce alors j'ai une théorie un début de réponse à ma question mais je voudrais savoir ce que vous en pensez parce que ça se trouve encore une fois j'affirme de manière totalement péremptoire des vérités qui n'en sont pas mais je me demandais si c'était pas plutôt dû à ce qu'on utilisait pour laver nos tricots à savoir que donc moi j'ai dit tout à l'heure que j'utilisais du liquide vaisselle ou du shampoing pour laver mes chaussettes parce que je les lave très fréquemment quand même mais par contre pour tout ce qui était châle et pull j'utilise de le calant et donc le calant comme le soak sont des des produits nettoyants sans rinçage mais qui contiennent de la lanoline et il me semble que dans les les nettoyants spécial laine plus grande distribution il y a aussi des adoucissants et donc dans quelle mesure c'est pas plutôt la lanoline et les adoucissants qui adoucissent notre tricot plutôt que le lavage en lui-même voilà je veux bien votre avis ça m'intéresse vraiment alors je me rends compte que j'oublie une petite chose mais je vais l'intercaler alors je voulais vous parler du fil de discussion sur mon groupe pelote et repelote donc le fil nos tricots en photo donc je sais que j'avais donné une échéance au mois de février je n'arrive plus à retrouver la date exacte mais donc là je vais choisir dans les prochains jours la photo qui m'aura le plus plu de toute la fin d'automne et début d'hiver mais voilà même les photos qui auront été postées après donc oui pardon je vais choisir la photo qui me plaît le plus et puis envoyer à la personne qui aura pris cette photo de pelote de Lilouise donc c'est de la laine d'Iké coloris olive donc c'est des deux ça fait 100 grammes de laine du coup et ça permet de se faire un accessoire comme un bonnet par exemple ou deux bonnets s'ils ne sont pas trop gros sachant que enfin voilà même si je choisis quelqu'un dans les prochains jours il va enfin voilà vous pouvez continuer à mettre des photos sur ce fil il y aura bien sûr pour la saison qui vient donc par exemple jusqu'au mois de mai ou juin il y aura de la laine encore en jeu pour chaque saison alors rappel des règles les photos doivent être prises en extérieur en faisant attention au cadrage à la luminosité aux couleurs enfin voilà un petit travail de composition et puis une photo par projet mais par contre vous pouvez participer plusieurs fois si vous avez plusieurs ouvrages terminés à prendre en photo au contraire ça fait toujours plus d'inspiration mais par contre voici possible une seule photo par projet terminé voilà et bien n'hésitez pas à y aller sur mon groupe pelote et repelote sur Ravelry voilà et bien après tout ça j'ai fini de dire tout ce que j'avais listé j'ai probablement oublié des choses j'espère que je ne me suis pas répétée il ne me reste qu'à vous souhaiter un bon mois de mars une bonne semaine une bonne journée prenez bien soin de vous de tout ce qui vous entoure et puis je vous dis à bientôt ciao je suis désolé je suis très essoufflée parce que je suis en train de monter la côte mais c'est pour vous montrer un petit peu je suis désolée si je vous donne le mal de coeur voilà je suis juste sortie en sortie de mon village et je me dirige vers les hauteurs pour aller essayer de prendre des photos de mes derniers tricots et sachant qu'il y en a une belle tripotée ça va m'occuper pendant un petit bout de temps à plus tard franchement qu'est-ce que je ne ferais pas pour vous parce que ça grimpe et que qui dit fin de l'hiver dit corps au repos depuis quelques mois mais bon on monte on monte vous voyez il y a encore un petit peu de neige qui n'a pas encore tout à fait fondu malgré le déluge qu'il y a pu y avoir après la dernière chute de neige et puis je vais peut-être m'installer là-dedans c'est pas mal ça on va voir ce que ça donne avec la lumière